jour 2 nous voilà toujours donc sur la route des châteaux de la noire donc jour 2 nous voilà arrivés devant un château donc là nous sommes arrivés sur devant le château de chenonceau que nous n'avons pas visité à l'intérieur juste l'extérieur pour la matinée cet après-midi on fera un autre château que là on visitera de l'extérieur de l'intérieur voilà on s'est fixé ça comme objectif un côté le matin on fait un château extérieur extérieur pardon je me perds dans mes commentaires et puis l'après-midi du coup on fait un château à l'intérieur donc voilà jour 2 donc là vous pouvez voir chenonceau il rigole pas avec les camping-cars il y en a absolument partout on est parqué comme des bestiaux bah bon après tu mets tout ça n'importe où ça deviendrait vite le gros bordel ce qui est rigolo c'est que on s'est trouvé une petite place et les autres passent pas en fait nous on passe mais les autres passent pas parce que bah voilà les grosses branches d'arbres derrière ça les embêtent donc on a une grosse place à côté à moins qu'il y ait un petit coucou genre t4 t3 choses comme ça qui arrive mais sinon nous on est tranquille on a pu se poser donc voilà le parc à bestiaux et puis bah c'est parti pour les extérieurs donc voilà la visite très courte très très courte la visite parce qu'en fait on peut rien voir du château si on paye pas les 18 euros 50 donc comme vous pouvez voir il y a beaucoup beaucoup de monde c'est assez impressionnant et voilà donc moi j'ai juste le droit au poster là et sinon tous les parkings sont pleins il y a du monde partout à vélo à voiture moto camping-car et voilà donc on peut pas franchir la barrière ici sans avoir payé donc voilà vous aurez le droit au poster la petite rivière qui va bien avec les canards là bas voilà on peut rien voir du château à part la grande allée puis le château tout au bout donc voilà donc visite écourtée pour ce matin donc là on va ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir l'autre château on va manger devant et puis bah on va rentrer cet après midi allez dommage pour celui là on reviendra le voir plus tard seconde étape du jour après l'échec de son chenonceau tout à l'heure au palais et nous sommes arrivés vous pouvez voir que la vue est magnifique de très loin parce que on est au château d'antoise voilà le voilà juste derrière on a choisi ce château parce que léonard de vinci il y aurait séjourné et a priori il y aurait toutes ces maquettes dedans donc on va voir ça et puis donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'a vraiment choisi il est vraiment intéressant allez c'est parti je vous dis à tout de suite voici ont été repositionnés les ossements de léonard de vinci après qu'ils aient été retrouvés dans les années 1800 donc dans la chapelle du château qui est elle même vraiment magnifique de beaux décors incroyable quelle vue magnifique vue de la salle des gardes la promenade des gardes les parties en rouge sur le plan sont les parties qui ont été détruites du château là nous sommes dans une salle qui est à la base est c'était une grande salle de réception bon ils ont mis une petite table pour montrer que c'était là que se passaient les réceptions mais du coup vu que c'est les 500 ans de la mort de leonard de vinci voilà ils ont réquisitionné une grande partie de la salle les détails les sculptures sont vraiment incroyables quand on pense que tout est sculpté à la main c'est vraiment magnifique c'est incroyable même les meubles on se dit ils sont du quinzième c'est vraiment incroyable de voir tout ça voici un panneau qui récapitule un peu la vie de léonard de vinci donc on peut voir qu'en 1476 il a été accusé de la sodomie pour qui pourquoi on ne sait pas voilà donc c'est un petit panneau bien sympa parce que finalement on se rend compte de plein de choses de l'époque où il a travaillé tout ça des mariages du roi de france donc voici apparemment le lit de mort de léonard de vinci il serait mort dans les bras du roi françois donc voici un tableau toujours des fleurs de lys représentant la royauté le décor est vraiment magnifique tout est en concordance les statuettes les tableaux les vidéos les tentures c'est vraiment magnifique incroyable il garde ça dans maintenant et puis il te la facture 12 euros le point de vue est tout juste incroyable là on peut apercevoir les jardins du château qui sont vraiment magnifiques et puis un petit tour sur la loire franchement on peut pas être plus près je comprends que léonard de vinci venait souvent par ici c'est magnifique et donc le château étonnamment est vraiment tout petit parce que une grande partie a été détruite pendant les années 1800 le gigantisme de ce couloir c'est impressionnant quand on pense j'y reviens tout le temps mais quand on pense que tout a été fait un an vu par l'homme monter toutes ces voûtes en haut tous ces tableaux ces toiles énormes c'est impressionnant les fenêtres tout est carré tout est nickel les pierres taillées à la main c'est tout juste hallucinant voilà c'est pour nous aujourd'hui qu'ils feront du boulot comme ça même avec nos boulots là juste pour vous expliquer en fait quand on est arrivé dans ce couloir qui va nous amener en dehors du château on a vu un panneau avec une pente marquée pente à 19% c'est à dire que là on descend on sort du château avec une pente à 19% avis aux amateurs de skate et de roller là vous pourriez vous fondre la gueule et donc on est censé prendre toute lisse jusqu'à la sortie du château après une belle visite et voilà une journée encore bien remplie donc aujourd'hui château de Chandonceau bon comme vous avez pu le voir c'était vite fait en fait tout est barré à plusieurs centaines de mètres du château donc bah c'est mort pour celui là bon ce sera l'occasion de revenir de le faire en entier cette fois ci parce que bon il doit être à faire quand même c'est quand même intéressant et puis bah donc cet après midi le château d'Amboise super sympa surtout quand on se dit que Léonard de Vinci est passé par là quoi donc il y a vécu ces trois dernières années non il a vécu au Clos Lucet donc qui est pas très loin un manoir au Clos Lucet qui est pas très loin qui a vécu trois ans là bas et il est mort au château d'Amboise et à sa demande du coup il y a été enterré donc bon après donc il a été enterré il a été un peu dans l'oubli aussi apparemment pendant une période en 1800 et des poussières et après on l'a recherché on a recherché son tombeau mais au milieu des comment dire au milieu des ruines de certaines ruines et du coup ils ont creusé ils ont retrouvé ces ossements qu'ils ont conclu que c'était les siennes donc voilà donc c'est pour ça qu'ils les ont mis dans la chapelle voilà donc c'est soi-disant ces restes qui sont dans la chapelle voilà donc bonne journée grande journée beaucoup de choses à voir super intéressant super intéressant la petite ville d'Amboise est bien sympa aussi on a bien apprécié on a fait une petite balade après le château autour bon on voulait faire le Clos Lucet mais on n'a pas eu l'occasion parce que la journée avançait bien puis c'est vrai que nous quand on part comme ça on aime bien se poser assez rapidement le soir comme ça on a de la place et on a de la place et puis oui on peut se mettre un peu où on veut comme on veut donc là comme vous pouvez le voir justement en parlant de se poser comme vous pouvez le voir donc là je suis au bord de la Loire mais littéralement là je suis vraiment à 6-7 mètres de l'eau donc on est posé aujourd'hui ce soir à Dillet sur Loire voilà à Dillet sur Loire donc on a trouvé ça c'est un petit parking pour camping-car complètement gratuit il n'y a rien pour vider les sanitaires il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de lumière c'est à côté d'une base nautique mais par contre voilà le terrain est entièrement gratuit donc on est plutôt pas mal il ne fait pas trop mauvais non plus il fait gris gris mais il ne pleut pas donc ça va on est au bord de la Loire le petit campement est posé bah du coup forcément on s'est posé dans ce sens là comme ça on profite de la vue aussi et donc voilà donc super petit terrain je pense qu'on va peut-être y rester demain aussi parce que du coup demain c'est le grand jour on fait Chambord je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup à voir beaucoup beaucoup à faire et donc l'avantage de cet endroit c'est que là on est à 6 km seulement de Chambord donc on peut aisément y aller à pied donc je pense que c'est ce qu'on va faire on va aller sur Chambord demain à pied et comme ça on n'aura même plus à bouger le camping-car et on sera bien et on va pouvoir rester là demain soir aussi donc voilà encore une belle journée donc c'était la deuxième étape de notre route des châteaux de la Loire et donc demain on entame la troisième allez je vous redis quand on repartira mais ça on le sait encore c'est demain et voilà et voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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